Alors, pour coder notre application Laravel, on va avoir besoin d'exécuter du PHP en ligne de commande. Et les lignes de commande actuellement sont en Mac. Si je regarde, en fait, si je fais PHP espace trait d'union V, le petit souci, c'est que la version PHP qui est indiquée ici n'est pas la même que dans mon navigateur, c'est-à-dire celle qui est préinstallée avec MAMP. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez une machine Apple, en fait, vous avez une version PHP qui est déjà installée par défaut, et aussi une version d'Apache, et vous voyez, elle est assez ancienne. Et voilà, donc on ne recommande pas, en fait, de travailler directement avec les versions PHP et d'Apache préinstallées sur la machine. Il vaut mieux utiliser un paquet comme MAMP pour pouvoir avoir les dernières versions ou alors les installer soi-même avec d'autres outils, mais c'est des configs un peu plus complexes. Donc ce qu'on va faire, c'est on va changer, en fait, la variète d'environnement PHP ici pour qu'elle pointe non plus vers la version PHP 5.6 installée sur la machine, mais vers celle de MAMP, c'est-à-dire PHP 7.2.1. Donc comment on va faire ça ? On va se rendre dans le dossier de MAMP. Donc, application, MAMP, ensuite bin. PHP. Dans ce dossier, vous avez plusieurs versions PHP qui vous sont proposées. Donc nous, on va prendre celle-là. Et à l'intérieur, vous avez encore un dossier bin. Donc vous placez dedans, et si vous regardez à l'intérieur de ce dossier bin, vous avez un chemin, enfin, le fichier PHP exécutable. Donc c'est un fichier qui n'a pas d'extension. Et si vous faites PWD, vous avez, en fait, c'est une ligne de commande qui me permet d'afficher le chemin complet vers le répertoire dans lequel je me situe. Et ce chemin complet, je vais aller le placer dans un fichier qui est à la racine de mon terminal. Donc pour ça, pour vous y rendre, vous faites CD, espace, entrée. Vous savez que vous y êtes grâce au tilde qui s'affiche ici. Et là, vous allez faire un VIM. Donc VIM, c'est l'éditeur de texte intégré sur Mac. Donc c'est un éditeur de texte du monde de Linux. Donc il va me permettre, en fait, de créer un fichier à la racine qui s'appelle .bash underscore profile. Dans ce fichier, je vais, en fait, déclarer le chemin vers mon exécutable de PHP. Ce qui va, en fait, permettre de remplacer le pointeur de la variable d'environnement vers la bonne version PHP. Donc vous ouvrez ce fichier. Et donc, en fait, si vous l'aviez déjà, vous n'avez pas en bas la mention new file ici. Mais si vous ne l'avez pas, VIM le crée pour vous. Alors, pour insérer du texte dans VIM, il va falloir passer en mode insert. Donc pour ça, j'appuie sur I. Ce qui me permet de pouvoir écrire du texte. Donc le texte qu'on va écrire, c'est export PATH. Donc c'est pour créer ma variable d'environnement. Égal. Le chemin qu'on a copié-collé en avant. Deux points à la fin. Dollar PATH en majuscule. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur échappe pour sortir du mode insert. Et ensuite, vous faites deux points W qui permettra d'enregistrer votre fichier. Et Q qui permettra de le quitter. Donc je l'enregistre et je le quitte. Et vous faites entrer. Une fois que c'est fait, vous faites une nouvelle fenêtre de terminale. Dans laquelle... Alors, pourquoi une nouvelle fenêtre ? C'est pour tout simplement qu'ils prennent en compte ce qu'on a tapé dans le fichier bash profil. Et vous faites PHP espace trait d'union V. Et là, vous devriez voir la bonne version de PHP s'afficher. Voilà, donc c'est bien PHP 7.2.1. Donc maintenant, j'ai bien un fichier exécuté à PHP en ligne de commande qui pointe vers PHP 7.2.1. Et la même chose sur mon navigateur grâce à MAMP.